Si je pense, je suis dans la piscine, donc ils ont construit juste en face du Stade de France, premier match, présentation des équipes, la Marseillaise devant le public, 5000 personnes, tous mes amis, ma famille. Si je me projette là maintenant, je me vois bien là et prêt, excité à commencer le premier match. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marzouki Mehdi, j'ai 35 ans, et je suis membre de l'équipe de France de Waterpolo. Actuellement, j'évolue aux enfants Neptune de Tourcoing, l'île métropole. Je suis originaire de régions parisiennes. J'ai joué un peu partout, j'ai joué en France, à Nice, à Marseille, j'ai joué en Russie, j'ai joué en Espagne et en Allemagne. J'ai un jeu assez puissant, et vraiment quelqu'un qui lâche rien du début à la fin, où je laisse beaucoup montrer mes émotions à travers les matchs, donc ça vient peut-être de là, du sommet guerrier. J'ai eu la chance de faire Rio en 2016, avec l'équipe de France, les JO 2016. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié pour Tokyo, et là, on a la tête dans le guidon, on est vraiment motivé à fond jusqu'à Paris 2024. Comme on est le pays haut, on organise les JO, on est qualifié, donc il faut... Ma préoccupation, c'est juste d'arriver au top de ma forme pendant ce tournoi-là, pendant ces 15 jours, et enfin, mais pas blessé. Les JO à la maison, on est la dernière fois, c'était en 1924, il y a 100 ans. Donc je pense, pour n'importe quel sportif, avoir les JO en France, devant le public, la famille, c'est quelque chose... Ouais, je ne vis ça qu'une fois dans une vie, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et ça te motive encore plus justement à l'entraînement. Quand tu penses tous les jours, quand tu t'entraînes, quand c'est un peu plus dur, tu te dis, bon, il y a les JO ici à Paris, parce qu'on ne va pas faire les JO pour faire figuration, mais pour faire les JO olympiques, surtout quand tu es chez toi. Donc c'est vraiment quelque chose de grand, et moi, plus particulièrement, je suis de la région parisienne. Donc moi, j'ai commencé à Noisy-le-Sec, je suis né à Noisy-le-Sec, j'ai grandi là-bas, et la piscine va être à 10 minutes de Noisy à Saint-Denis, dans le 93 dans mon département. Donc moi, c'est un clin d'œil. Il y a 24 ans que l'équipe de France n'était pas qualifiée aux JO, donc vraiment, on avait cet objectif de se qualifier. Donc nous, déjà, en se qualifiant, c'était déjà une victoire pour nous. Il y en a qui rêvent de médailles, il y en a qui rêvent d'y participer. Nous, vraiment, on savait que c'était possible, ça allait être dur, mais juste le fait d'y participer, c'était une très grande victoire. Et donc forcément, tu arrives aux JO, tu fais partie enfin de la famille olympique française. Tu vois tous les sportifs de ta nation dans les autres nations, donc tu te dis, ça y est, je l'ai fait, je suis dans le groupe, je suis avec eux, je suis un olympien. Mais maintenant, à Paris, on a une autre vision, ça y est, on a vécu ça, et maintenant, on est là pour faire quelque chose de grand, essayer de chercher une médaille. On n'a plus la même approche. Pendant un long moment, c'était des pays de l'Est qui dominaient vraiment, donc la Serbie, la Croatie. Maintenant, le sport est devenu beaucoup plus un sport de mouvement, beaucoup moins statique. Donc ça commence à changer. Maintenant, on voit l'Italie, l'Espagne, qui sont les deux meilleures nations sur ces trois, quatre dernières années. Et la France aussi, il faut le dire, qu'on commence à montrer notre tête. Donc on a fini sixième au dernier championnat d'Europe. Et on a fini quatrième de la super finale de la World League. Donc encore une fois, avec cet engouement des Jeux Olympiques, tout ça, on a vraiment une belle équipe. On est mes journées type avec le club. Je me lève le matin vers 8h. On va à l'entraînement. On a musculation de 10h à midi. Après, de midi et demi à 14h30, on s'entraîne dans l'eau. En général, après, je mange, je rentre, je fais la sieste. Genre une heure, une heure et demie. Et le soir, on sera en train de 19h à 21h. Et on a les séances vidéo. Donc c'est vraiment très, très chargé. Et quand on a les trêves, on reprend avec l'équipe de France. C'est un peu plus chargé encore. On peut faire jusqu'à six, sept heures d'entraînement par jour. Donc la préparation se fait principalement avec l'équipe de France. Mais quand on est en club, justement, tous les joueurs de l'équipe de France dans un coin de tête, on a ça. On dit aussi, on s'entraîne là pour le club, forcément, mais pour l'équipe de France. Donc tu t'entraînes un peu plus dur. Tu fais plus attention à toi. Tu changes ton alimentation, ton sommeil. C'est vraiment des petits détails où tu vas faire attention tous les jours, justement, pour arriver en forme et pas le faire juste un mois avant la compétition. Donc les Jeux Olympiques, ils se préparent dès maintenant. C'est un sport collectif. C'est un peu différent des sports individuels, ou du tennisman ou de l'athlète qui va essayer de trouver de l'argent pour son équipementier, pour son coach, pour faire ses déplacements. Nous, tout est prêt en charge par la fédération. Quand on est en stage avec l'équipe de France, on ne paye rien. Quand on est là, on est logé, nourri, on s'entraîne. Et durant l'année, c'est le club qui nous rémunère. Donc, comme on joue pour le club là, c'est un peu comme le foot. Évidemment, pas avec les sommes qu'il y a. Donc, c'est vrai qu'on trouve moins de sponsors. Après, on peut avoir des sponsors en plus, à droite à gauche, qui viennent nous aider pour s'acheter du matériel, tout ça. Et c'est vrai que ce n'est pas encore très commun, en tout cas dans notre discipline. Après, c'est vrai que plus on a mieux c'est pour avoir de meilleurs, des compléments alimentaires, des choses en plus, peut-être un kiné en plus perso ou après par after physique perso en plus. Mais on va dire que, globalement, 90% des choses sont pris par la fédération. J'aime bien regarder le sport, mais c'est vrai que, depuis les Jeux Olympiques, tu t'ouvres aussi à d'autres sports que tu ne regardes pas forcément. Mais moi, ce que je regarde, c'est le basket, c'est l'athlétisme aussi forcément. Je regarde le hand, je regarde le judo, je regarde la lutte. Après, comme j'ai des amis aussi dans d'autres sports, je regarde aussi dans leur discipline. Mais c'est vrai que nous, quand on n'était pas qualifié à Tokyo, j'étais devant la télé, je zappais et je regardais, même si ça faisait un peu mal. Mais non, quand tu joues Olympiques, tout le monde regarde et n'importe quel sport passe, tu regardes. Il y avait un truc qui m'a marqué, c'est au basket, le dunk de Vince Carter sur Frédéric Weiss. C'est une image marquante des Jeux Olympiques. Usain Bolt aussi et Michael Phelps. Vraiment, si on dit fait marquante des Jeux Olympiques, quelqu'un qui regarde un peu, il va te dire, Michael Phelps, Usain Bolt, c'est les deux qui ont marqué, je pense, l'histoire des Jeux Olympiques à vie. J'ai commencé le water polo à 9 ans. J'avais fait un an de judo avant, je n'étais pas vraiment top, donc j'ai arrêté. Et en fait, le dojo, il était au sous-sol de la piscine. Et mon grand frère, lui, il faisait du water polo. Donc moi, j'ai arrêté, j'allais voir ses matchs. Après, j'ai commencé un peu par la natation et il y a un coach qui m'a dit, bah, viens, si tu veux, si tu t'ennuies un peu à la natation, viens essayer le water polo. J'ai essayé, j'ai accroché tout de suite parce que moi, les sports de balle, marquer des buts, tout ça, c'était quelque chose qui me parlait un peu plus que faire des longueurs. Donc, j'ai accroché, oui, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé water polo et là, j'en ai 35. Water polo, donc, on est dans une équipe de 13 joueurs. On a 6 joueurs dans l'eau, plus un gardien, donc 7 dans l'eau. Le reste sur le banc. Donc, c'est 4 fois 8 minutes avec le temps arrêté à chaque arrêt de jeu. Donc, globalement, le match, il dure les bonnets bleus, les bonnets blancs et celui qui marque le plus de buts à la fin du match. Ça se joue un peu comme le hand en arc de cercle. Tout le monde attaque, tout le monde défend comme au hand. On a une zone de hors-jeu qui est appelée la zone des deux mètres. On a trois fautes graves. À bout de trois fautes graves, on est exclu du match, comme au basket, pour 5. On n'a pas le droit de couler la balle aussi. Il faut toujours que la balle soit visible par tout le monde. Donc, voilà, mais c'est vraiment un sport de contact et qu'il y a une partie, encore une fois, que je dis qu'on ne voit pas sous l'eau où là, c'est pas vu, pas pris. Après, les grosses fautes, couler le joueur à deux mains par le bonnet ou vraiment, les grosses fautes, là, on va sanctionner. Les gens pensent qu'on a pied déjà. Ceux qui ne connaissent pas le water polo, ils pensent qu'on a pied dans l'eau. Donc, la première chose, quand tu leur dis que tu n'as pas pied, là, ils se rendent compte de la difficulté du sport et c'est là qu'ils se disent, ah oui, quand même. Donc, à partir du moment où ils savent qu'on n'a jamais pied, qu'on doit être constamment en mouvement, que là, les gens se rendent compte que c'est un sport extrêmement physique et c'est le fait que tout le monde attaque, tout le monde défend. Ce n'est pas comme au foot où tu as les attaquants qui vont rester en attaque et les défenseurs. Là, vraiment, tu es obligé d'aller et venir dans le bassin. Il y a la contrainte de l'eau. Donc, c'est beaucoup plus dur de se déplacer. Tu mets beaucoup plus de temps, tu dépenses beaucoup plus d'énergie et d'être constamment en mouvement. parce que si tu es en mouvement, tu coules, donc je pense que c'est la grosse difficulté de ce sport. Pareil, c'est comme tous les sports, nager plus vite, tirer plus fort, avoir une meilleure vision du jeu, avoir le sens du jeu. Mais vraiment, la technique, technique de bas, technique de déplacement, de mouvement dans l'eau, c'est quelque chose qui fait la différence entre les joueurs. Je fais 1m 93, 100 kg. Je suis un joueur assez lourd, costaud, on va dire. Mais c'est vrai que plus tu es grand, mieux c'est. Plus tu vas avoir des facilités, même si on n'a pas pied. Et après, tu as des joueurs, des ailiers, par exemple, qui vont être beaucoup moins lourds, qui eux, leurs joueurs, ça va être beaucoup de mouvement, beaucoup de nager. Donc forcément, si tu es un peu moins lourd, tu peux te déplacer plus vite. Mais globalement, oui, quand tu regardes les meilleures équipes, les physiques, c'est ça. C'est 1m 90, 100 kg en moyenne. Tu as les pivots qui jouent, qui sont généralement un peu plus lourds. Mais sinon, je suis dans la moyenne. Je dois nager le 100 m en 57. On est très, très loin des temps des nageurs. C'est complètement différent parce que ce n'est pas les appuis. Nous, eux, ils sont juste à l'horizontale. Nous, on est beaucoup vertical. Donc nous, si on fait des temps par rapport aux vrais nageurs, on est vraiment derrière. Comme quand les nageurs viennent essayer de water polo, ils n'y arrivent pas non plus. Donc on peut croire que c'est assez similaire et qu'on va dire qu'un nageur, il va être fort au water polo. Mais non, parce qu'il va savoir nager. Mais à partir du moment où tu vas lui donner le ballon, il va couler, il ne va pas savoir tirer. Donc c'est complètement différent. On a montré qu'ils avaient cette capacité à revenir. Et voilà ! Un coup de pétard ! Et une nouvelle fois qu'il l'a marqué, et bien c'est Marzouki ! Sous-titrage Société Radio-Canada